Bon anniversaire Audrey Fleureau. Ce samedi 6 juillet, l'actrice populaire fête ses 47 ans. Et à cet âge, il est facile de dire qu'elle est une femme comblée. Non seulement elle mène une carrière professionnelle à succès depuis de nombreuses années, mais en plus, elle est l'heureuse maman de Lou, née en 2015, le fils qu'elle a eu avec le réalisateur Jibril Glissant. Audrey Fleureau est par ailleurs assurément une icône beauté pour bon nombre de femmes, grâce à sa chevelure flamboyante ou encore à son allure toujours impeccable. Il faut dire que l'actrice est plutôt du genre à prendre soin d'elle, et plus particulièrement de son visage. Comme elle l'a confié pour le site mariefrance.fr, la rouquine fait d'ailleurs appel à la médecine esthétique pour maintenir son teint de porcelaine intact et ne pas souffrir des effets du temps qui passe. J'essaie de prendre soin de ma peau et de moi en général, mais dans la limite de mon bien-être et de ma volonté. J'essaie de freiner raisonnablement et sereinement un processus inévitable, le vieillissement, NDLR, a-t-elle d'abord confié à nos confrères ? Audrey Fleureau adepte de la médecine esthétique ? Et de révéler son secret, l'usage du sérum concentré rit d'éclat de chez Jonzac et du micro-needling avec application d'exosomes à la maison Lutetia. C'est encore très peu proposé en France mais cela fait un carton aux États-Unis, a-t-elle souligné, ajoutant qu'il s'agissait selon elle d'un procédé assez révolutionnaire. Les exosomes sont des cellules souches de synthèse, originellement prélevées sur le placenta et reproduites en laboratoire. Appliquées sur la peau, les exosomes repèrent les cellules vieillissantes et les régénèrent à l'infini. Ce que j'apprécie, c'est qu'il s'agit d'un procédé d'autoréjuvénation qui n'implique pas d'ajout de volume. Les résultats sont donc naturels. Au fil des séances, la fermeté et l'éclat s'améliorent et les rides se repulpent, s'enthousiasment-elles en s'étalant sur le sujet. Et en effet, les exosomes sont réputés pour offrir un résultat magique sur la peau, en stimulant la production de collagène et d'élastine pendant 18 à 24 mois, ce qui améliore incontestablement la qualité de la barrière cutanée. C'est par le biais du protocole micro-needling que cela est effectué, c'est-à-dire que des micro-canaux sont créés sur la peau à l'aide de fines aiguilles. Un traitement efficace qui coûte tout de même un certain prix. Une séance coûte en moyenne 600 euros.